Il paraît que le Covid fait un retour. Faut-il s'inquiéter dans le cadre des Jeux ? Oui, c'est ça. Là, il est en meilleur nivel. Bonne transition avec le monde qui titte les Jeux Olympiques sous la menace du Covid-19. Vous avez tout de suite les grands mots. Bon, pas de panique. Je pense qu'honnêtement, il va falloir calmer le jeu. Oui, il y a le Covid. De toute façon, comme tous les virus, ça circule. Le virus, il n'a jamais disparu. Là, il va y avoir du monde quand même. Il ne va pas disparaître. 15 millions de visiteurs, 2 millions d'étrangers. C'est ça le problème, c'est que ça va brasser. Il va y avoir des gens qui vont venir de l'extérieur potentiellement. Non, pas de nouveaux variants. C'est toujours le même variant qui circule. C'est un petit-fils d'Omicron. Vous savez, depuis décembre 2021, on a Omicron. C'est quoi ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Vous avez des nouveaux variants, Omicron, menaces, etc. Et masques, ça aussi, c'est un mot qu'on avait un petit peu oublié. On va les mettre obligatoires, les masques ? Non, rien d'obligatoire. Regardez sur le Tour de France, il y a eu des coureurs. Alors certes, c'était à l'entraînement, mais on voyait des coureurs cyclistes avec un FFP2. Pas évident de faire les épreuves, de respirer avec un FFP2 sur le masque. Alors, il y avait eu un peu un retard au démarrage. Les organisateurs du Tour de France n'avaient pas pris les mesures. Il n'y a pas eu de protocole sanitaire. Il n'y a pas eu de masque obligatoire. Il y avait juste des recommandations dont chaque équipe faisait un peu comme elle voulait. Et je pense qu'il va falloir faire simple pour les JO. Faire simple, ça veut dire quand on a des symptômes, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met un masque, justement, pour ne pas contaminer tout le village olympique, par exemple. Ou mieux, on reste chez soi éventuellement. La question des tests systématiques se posera. Alors, certaines équipes, il y a des recommandations assez fortes pour dire, avant de venir au village olympique, tester les athlètes. Il va falloir ventiler les locaux, on ouvre les fenêtres, on s'aère, ça tombe bien, c'est l'été, on ouvre et on est à l'extérieur. Et puis, il y aura des bandes de gel hydroalcoolique. L'idée, c'est d'avoir les gestes barrières. Bon, le message que vous nous faites passer ce matin, c'est pas de panique. Pas de panique, je ne suis pas le seul à le faire passer. Vincent Hénouf, qui est le co-directeur du centre de référence du Covid et des virus respiratoires, dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer aujourd'hui. En plus, on connaît Omicron, c'est plutôt un « gentil virus », en tout cas. Si vous n'êtes pas fragilisé, il n'y a pas de panique à avoir. Et puis, les athlètes, les accompagnants, c'est plutôt des gens en bonne santé. Donc, je pense que tout va bien se passer à condition de suivre les gestes barrières. Et puis, il y a Santé publique France qui est sur le coup. Vous savez, c'est l'agence sanitaire qui suit un peu, qui va faire des bulletins quasi quotidiens. Ils vont suivre ce qui se passe. Donc, je pense que tout devrait bien se passer. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci, Gérald. On est rassurés quand même. Vous n'êtes pas du genre hypochondriaque, vous ? Non. Bon. Bon.